Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de voir tous les cours sur le chapitre des équations. L'objectif, c'est expliquer la notion d'équation et comment on peut résoudre, c'est-à-dire quoi résoudre une équation. Alors, on commence par une activité simple, donc soit A, B, C, un triangle ésocèle en A, alors un triangle ésocèle, c'est-à-dire A, B, bien la distance A, B égale la distance A, C, la question c'est déterminer la distance B, C. Alors, pour déterminer la distance B, C, on sait que le périmètre de le triangle A, B, C, égale 16 centimètres. Donc, on sait que le périmètre d'un triangle égale, c'est AB plus BC plus AC, donc égale 16 centimètres. Puis, on remplace chaque distance par sa valeur et on obtient X plus 5 plus 5 égale 16. Donc, ici, on a une égalité. Alors, l'égalité suivante s'appelle une équation. Alors, c'est-à-dire quoi une équation? Donc, une équation, c'est une égalité qui contient au moins une inconnue. L'inconnu ici, c'est X. Et une inconnue, c'est une lettre qui est destinée à un nombre que l'on ne connaît pas. Alors, définition, une équation est une égalité entre deux expressions comportant des lettres appelées inconnues. Alors, voilà un exemple d'une équation. 2X plus 3 égale 11 moins 6X. Alors, ici, on a le membre de gauche, puis l'égalité, puis le membre de droite. La valeur de X, qui vérifie l'égalité, est appelée la solution de l'équation. Alors, maintenant, on passe, c'est-à-dire quoi? Résoudre une équation. Alors, résoudre une équation, c'est déterminer la valeur de l'inconnu X, c'est-à-dire qui vérifiait l'équation. Par exemple, on commence par résoudre une équation simple, c'est l'équation s'écrivent sur la forme, bien, les équations s'écrivent sur la forme de X plus A égale B. Alors, pour résoudre l'équation suivante, on utilise la règle suivante. Une égalité reste vraie si on ajoute ou si on soustrait un même nombre à ces deux membres. Par exemple, on a X plus 3 égale 8. Donc, on cherche à résoudre l'équation suivante. Donc, il faut déterminer la valeur de X qui vérifiait l'équation. Donc, ici, il faut retrancher 3 dans les deux côtés. Et on obtient X plus 3 moins 3 égale 8 moins 3. Et 3 moins 3, ça sera 0. Donc, X égale 5. Alors, la solution de l'équation est X égale 5. Maintenant, on passe à résoudre l'équation s'écrive sous la forme de AX égale B. Par exemple, 4X égale moins 20. Donc, c'est 4 multiplié par X égale moins 20. Donc, pour résoudre l'équation suivante, il faut isoler X. Donc, il faut chercher à déterminer la valeur de X qui vérifie l'équation suivante. Donc, on utilise la règle suivante. Une égalité reste vraie si on divise ces deux membres par le même nombre non-nul. C'est-à-dire, il faut ici quoi? Diviser par quoi? Il faut diviser par 4. Car on a 4 multiplié par X. Donc, il faut diviser par 4. Puis, on simplifie ici par 4 et on trouve X égale moins 20 sur 4. C'est quoi? C'est moins 5. Donc, la solution de l'équation est X égale moins 5. Alors, maintenant, on passe à l'occasion général, c'est-à-dire résoudre les équations qui s'écrivent sous la forme de AX plus B égale 6X plus D. Par exemple, 2X plus 3 égale 19 moins 6X. Alors, pour résoudre cette équation, on utilise les règles précédentes. Donc, on écrit, on a 2X plus 3 égale 19 moins 6X. Donc, il faut regrouper tout ce qui contient 10X à gauche et le reste à droite. Donc, égale, c'est ici, on a moins 6X. Le contraire, c'est plus 6X. Dans l'autre côté. Et si on a plus 3, donc on écrit moins 3. Puis, 2X plus 6X, c'est 8X. Et 19 moins 3, c'est 16. Donc, on utilise la deuxième règle. Donc, 8X égale 16, c'est-à-dire 8 multiplié par X égale 16. Donc, il faut diviser par quoi ? Par 8. 16 divisé par 8, c'est 2. Donc, la solution de l'équation est X égale 2. Par la façonnette de l'équation est en milieu de l'équation. Dans la réaction, il faut qu'on ticketsれた machine dans la marine... ... интерğeaux, il faut qu'on se mette chez eux Et dans la chaîne depuis quelques-uns. Puis, on multiplique les écartsänder du lacquer. On empêche du même cell cleaning etation. On lui n'avait sa celle-à-60 de l'équation. À chaque côté, on va thinner du lacquer. On va ça, par la ligne des prix. rossime la même vous enlever des obis zodies. Donc, on cherche à résoudre l'équation suivante. 5 facteurs de 2x moins 1 égale moins 17 plus 6x. Alors, pour résoudre cette équation, il faut distribuer le 5. Alors, on écrit, c'est 5 multiplié par 2x moins 5 multiplié par 1. Ici, moins, donc moins. Moins 5 multiplié par 1 égale moins 17 plus 6x. Puis, c'est 10x moins 5 égale moins 17 plus 6x. Alors, je regroupe tout ce qui contient 10x à gauche et le reste à droite. Donc, ici, on a plus 6x. Donc, dans l'autre côté, c'est moins 6x. La même chose pour moins 5. Ici, on a moins 5. Le contraire de moins 5, c'est plus 5. Oui, et moins 17 plus 5, c'est la sonde de nombre. De signes contraires, c'est moins 12. Et 10x moins 6x, c'est 4x. Donc, on a 4 multiplié par x égale moins 12. 4 multiplié. Alors, pour isoler x, il faut diviser par quoi? Il faut diviser par 4. Donc, c'est moins 12. Diviser par 4. Donc, la solution de l'équation est moins 3. La solution de l'équation est plus 6x, c'est plus 6x. Donc, la solution de l'équation est plus 6x. Donc, la solution de l'équation est plus 6x, c'est plus 6x, c'est plus 6x, c'est plus 6x, c'est plus 6x. Et on va acheter par la solution de l'équation est plus 6x, c'est plus 6x, c'est plus 6x. Alors, les équations, ce n'est pas que de la théorie. Il y a une utilité des équations dans la vie réelle. Alors, je vous propose cette problématique. Donc, résoudre un problème à l'aide d'une équation. Monsieur Wadir pense à un nombre. Il lui ajoute 20, puis il double le résultat. Curieusement, il trouve 10 fois le nombre de départs. À quel nombre Wadir peut-il bien avoir pensé ? Essayez de répondre à cette problématique. Alors, finalement, j'espère que vous aimez cette vidéo. À la prochaine vidéo, incha'Allah. Alors, merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.